Salut allez on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur RF2 et pour un résumé de course donc si vous n'aimez pas vous zappez donc ce sera sur LFM comme je roule habituellement donc on va être toujours en rookie j'ai pas assez de courses et pas assez de level pour monter sur le niveau supérieur donc on est sur Houlton Park et en BTCC donc c'est une course d'une demi-heure je vais vous faire un résumé pour éviter que ça dure trop longtemps et croyez moi il se passe pas mal de choses donc on se retrouve tout de suite en piste c'est parti ! Bon allez c'est parti cette course LFM que je redoute tant Houlton Park BTCC j'ai choisi la BM on est à 20 secondes du départ il y a 30 minutes de course et je suis 18e donc fin fond du classement je sais pas quel split je suis mais bon c'est pas forcément une grosse problématique elle avance hein ouais je vais mettre une touche pour bloquer la voiture c'est pas grave on va rester derrière ton climat on va rester sous sa ligne ah j'ai tendance toujours à me faire bouffer au départ carton déjà je suis prudent maintenant voilà défoncé donc il y a action de travers mais ça je le savais hein ça ce circuit mais en début de course comme ça c'est très problématique allez on va essayer de rester concentré la voiture à droite dégage à droite le voiture à droite toujours là toujours là dégage à droite on a déjà peut-être dû rentrer oui monsieur mais oui mais oui prend la place mais c'est pas grave n'était pas là n'était pas là et tu t'engouffres comme ça et deuxième tour avec un con on regarde on va en replay l'extérieur non de ma position était qu'un con on va voir comment on va se sortir maintenant 21ème ça ne devait pas être ma semaine j'ai fait la dernière manche lfm du championnat j'ai dû esquiver tout le monde tout le monde j'exagère seulement du coup je m'en suis pris un je vais choisir les pneus médium on va voir s'il tienne comme on va voir s'il y a pas de rin on va voir s'il y a pas de rin C'est vrai que cette BM est assez délicate à conduire, il y a souvent l'arrière qui est très très nerveux, il y a l'arrêt Excel, c'est assez compliqué à gérer. Et là c'est setup complet donc je n'ai pas touché aux suspensions et je pense que j'aurais dû parce que c'est très bosselé. Alors je suis en train d'en attraper devant. Donc pas de réaction de contrôle là, donc il se fait au feeling sur la pédale d'Axel. Je suis en train d'en attraper à la pédale d'Axel. Petit lag. Toujours en 21ème. Je suis en train d'en attraper à la pédale d'Axel. Sector 3 est maintenant bleu. Et quart en avant, 0.6. Sector 3 est maintenant bleu. Green flag. Blue flag. Ah, ouais. J'aurais dû y aller, je pense qu'il y allait se sentir plus que ça. D'accord. je sors mieux toujours là toujours là dégagé à gauche nous arrière, les pneus avant gauche, ils chauffent allez on est passé 19ème incroyable 22% roger 3 points, 8 secondes 3 points, 8 secondes je savais que ça allait être le bordel voyons derrière on se pousser ici ah oui mais on va vouloir se pousser on risque de perdre le haut mais on se va toujours le risque autant je viens de bien le circuit est assez technique mais je pense qu'on s'appelait que il faut vite s'ouvrir de la boucherie je pense qu'il y avait un à quoi jouer, je suis revenu à peu près P13 quand même 5 minutes et 14% donc la course n'est pas terminée loin de là je check un peu derrière pour avoir une marge de sécurité 4 secondes 4 secondes on va se tiendra pas 12% et 5 minutes j'ai pris l'espoir j'ai pris l'espoir la prochaine voiture je suis en train de gérer je gérer mes pneus il reste 5 secondes 4 devant et derrière un peu de marge de sécurité 10% 4 minutes et 3-4 tours j'ai pris les 2 au caméra je suis en train de me couper j'ai pris les 2 non pas je suis en train de me couper j'ai pris les 2 C'est maintenant 19 secondes Je ne suis pas toujours très satisfait de ce combo Je ne parle pas du circuit, je parle du matos MetaQuest Pro RX FTX 4090 franchement Tout au fond, moi ça me va Il faudrait être difficile, je suis d'accord Je ne me rapproche plus Allez-y les gars voiture à droite, dégagé à droite Du coup derrière c'est revenu, 2 secondes 5 Il reste 2 minutes 8% Je me suis mis en difficulté là 1 seconde 8, c'est pas possible 1 seconde 8, c'est pas possible 1 seconde 3, voilà je vais me faire reprendre Ah c'est sûr là, c'est terminé 1 seconde 7 1 seconde 3, 3 point 0, 3 Attention à gauche, dégager à gauche C'est dommage C'est bon, d'ailleurs c'est pas grave, c'est le 20ème. On a 6% nos pneus et on est dans le dernier tour, je pense, où il en reste un juste après. Je fais pas de conneries derrière. C'est la fin. Les derniers tours derrière, c'est à 2,3 secondes. Ça va le faire, 5 secondes, 25% de pneus avant-gauche. On a 6,3 secondes, 25%, de pneus avant-gauche. On a 6,3 secondes, 25%, de pneus avant-gauche. On a 6,3 secondes, 25%. Il n'y a pas touché, j'ai démarré combien ? 18ème, je crois. On va finir 13ème, mec, ce qu'il s'est passé. Je ne suis pas si mauvais que ça. Le mec, il se lance, il se danse des fleurs. On va voir si je manque des points, peut-être bon, hello, en safety rating, je ne sais plus quoi. Si j'y pense, je vous mettrai les résultats à la fin, mais voilà pour cette session de 30 minutes, je n'ai pas vu le temps passer, en même temps, dégâts sur la voiture, je pense que vous le voyez là, ce qui est en bleu, la direction qui est plus droite, du coup, voilà, elle est complètement tronquée, donc voilà, non, non, pas trop déçu, alors déçu du départ, parce que forcément, j'y suis pour rien, mais voilà, comme je vous l'ai dit, je m'en doutais. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus, peut-être avec les résultats en surimpression, et nous, on se dit à une prochaine, tchuss.